Le père de Beyoncé annonce avoir reçu un diagnostic de cancer du sein Matthew Knowles, le père, de la chanteuse Beyoncé, a annoncé lors d'une émission télévisée qu'il souffrait d'un cancer du sein. Une affection rare, méconnue, voire taboue, chez les hommes. Alors qu'Octobre Rose commence, voilà de quoi se rappeler que, contrairement à ce que l'on peut penser, le cancer du sein n'est pas exclusivement féminin. Le cancer du sein chez l'homme représente autour de 1% de l'ensemble des cancers du sein en France, et environ 550 nouveaux cas par an sont diagnostiqués. Conscient de lever un tabou autour d'un sujet méconnu, Matthew Knowles, le père de la célèbre chanteuse, Beyoncé, a révélé avoir reçu un diagnostic de cancer du sein plus tôt cette année. Âgé de 67 ans, l'ex-manager de Destiny's Child a évoqué son combat dans l'émission télévisée Good Morning America GMA. C'est après avoir remarqué des tâches de censure, ses chemises et ses draps que Matthew Knowles s'est rendu chez son médecin, qui lui a prescrit une mammographie, qui a permis de poser le diagnostic. Assurant qu'il se porte vraiment bien depuis son opération chirurgicale de juillet, le père de Beyoncé a avoué que l'annonce du diagnostic n'avait pas été facile à accepter. L'ex-manager a ensuite été interrogé par le journaliste sur la question de l'annonce du diagnostic à ses proches. Les premiers appels que j'ai faits étaient destinés à mes enfants et à mon ancienne femme Tina, a déclaré le soixantenaire au site web de GMA. Ma femme, Jenna, le savait déjà, a-t-il précisé. Je souhaite poursuivre le dialogue au six sujets de la sensibilisation et de la détection précoce, de ce cancer, chez les hommes comme chez les femmes, la détection précoce est la clé, a déclaré Matthew Knowles. J'ai besoin que les hommes ayant eu un cancer du sein s'expriment. J'ai besoin qu'ils fassent savoir autour d'eux qu'ils en sont atteints, de façon à ce que l'on ait des chiffres corrects et une meilleure recherche. Les hommes veulent le cacher, parce que nous nous sentons gênés à ce sujet, mais il n'y a aucune raison à cela, a conclu le père de famille. Sources, BBC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio